Alors, bienvenue au premier webinaire de la série Parlons d'éducation à l'initiative du Conseil de diplômés de la Faculté des sciences de l'éducation en collaboration avec le Bureau des diplômés de l'UQAM. Je me présente, Martin Duquet, bachelier en éducation en adaptation scolaire et sociale de l'UQAM au siècle dernier, en 1996. Alors, je suis présentement directeur général adjoint au centre de service scolaire de la pointe de l'île pour la portion est de l'île de Montréal. J'aurai l'immense plaisir d'animer dans cette série de webinaires les entrevues avec des experts en éducation afin d'approfondir différents sujets dont l'enseignement à distance, la diversité ethno-culturelle à l'école, la différenciation pédagogique, l'éducation relative à l'environnement, la santé mentale et ce, du pré-scolaire à l'université. Notre webinaire d'aujourd'hui a pour titre « Interventions adaptées en lecture et écriture ». C'est avec grand plaisir que nous accueillons mesdames Nathalie Châtelot et Marie-Pierre Godin pour souligner en primaire le lancement de l'ouvrage « Lecteurs et scripteurs en difficulté, opposition didactique et orthodidactique ». Nous discuterons de différenciation pédagogique et d'interventions adaptées auprès d'élèves ayant des besoins particuliers en lecture et en écriture. Laissez-moi le soin de vous présenter nos invités. Tout d'abord, professeure du département d'éducation et de formation spécialisée et responsable du centre de services orthopédagogiques de l'UQAM, Nathalie Châtelot, diplômée PhD en 2013, s'intéresse à l'intervention auprès de l'élève présentant des difficultés ou un trouble d'apprentissage. Ses travaux de recherche concernent l'enseignement de l'orthographe lexical et de la morphologie dérivationnelle. Avec un groupe d'enseignants, elle a créé une communauté d'apprentissage, le site MorphoPlus, qui est en voie de devenir une ressource incontournable pour enseigner la morphologie. Notre deuxième invité, poste doctorante à l'Université de Montréal, Marie-Pierre Godin, PhD en éducation en 2018, s'intéresse à l'enseignement et à l'apprentissage de la lecture-écriture auprès d'élèves en difficulté, en particulier ceux présentant des troubles langagiques. Avant de débuter l'entrevue, je rappelle aux participants que vous avez l'occasion de poser des questions ou commentaires par le biais du clavardage. Nous prendrons quelques minutes au cours de l'entretien pour répondre à quelques questions. Alors, bonjour! Bienvenue à notre premier webinaire. Nous allons briser la glace ensemble. J'ai une série de questions, mais ça se veut vraiment une discussion et on veut que ça soit le plus intéressant. Alors, prenez le temps d'y répondre. On en a pour 30 à 45 minutes, si tout va bien. Alors, tout d'abord, je m'adresserai à Nathalie. Le livre « Lecture scripteur en difficulté, proposition didactique et orthodidactique » que vous avez dirigé vient de paraître aux presses de l'Université du Québec à Montréal. Est-ce que ce serait possible de nous décrire un peu l'idée à l'origine de ce collectif? Souvent, je parle de ce livre qui est comme un cadeau pour moi. Un cadeau pour moi, mais aussi les enseignants, les orthopédagogues, puis bien sûr les élèves qu'ils côtoient. Je dis que c'est un cadeau parce que l'idée à l'origine, c'est lorsque je donnais des cours, bien en fait, je présente souvent des travaux de recherche qui sont réalisés par des chercheurs, soit américains ou européens. Puis, c'est souvent facile de présenter leurs travaux de recherche parce qu'ils ont des livres, par exemple. Donc, on peut aller repérer les éléments qu'on aborde dans nos cours. Mais au Québec, on a plusieurs chercheurs qui font des recherches de type intervention qui sont pertinentes, mais surtout qui sont adaptées à notre contexte scolaire. Alors, souvent lorsque je souhaitais proposer leurs références des textes qu'ils ont écrits, je n'arrivais pas à trouver une référence qui était pertinente pour amener les étudiantes à découvrir leurs interventions. Alors, l'année dernière, j'ai eu l'idée de regrouper des collègues qui pourraient présenter leurs résultats, leurs travaux de recherche. Puis, j'ai sollicité ma rivière. Donc, ensemble, on a décidé des thématiques qu'on voulait aborder. Puis, c'est ce qui nous amène à vous présenter ce livre-ci aujourd'hui. Dans un contexte tout de même bien particulier. Oui. C'est un lancement de livre tout à fait hors de l'ordinaire. Oui. Je m'adresse maintenant à Marie-Pierre. Alors, peut-être nous parler des thématiques abordées dans ce livre. Mais oui. En fait, comme Nathalie l'a mentionné, on est allé chercher l'expertise de près d'une vingtaine de collègues chercheurs, collaborateurs de différentes universités. Donc, on en a de l'UQAM, de l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Rimouski, de l'Université de Laval, Sherbrooke, Laurentien. En tout cas, j'en oublie peut-être certains, mais vraiment, on a cherché l'expertise de plusieurs collègues. Et on a regroupé en fait, selon leur thématique, dans le livre, en fait, on l'a regroupé en trois grandes parties. Donc, la première partie du livre porte en fait sur les liens entre l'oral et l'écrit. Donc, on s'intéresse beaucoup, notamment au préalable, à la lecture et à l'écriture, mais aussi à toutes les habiletés qui vont venir soutenir l'apprentissage de l'écrit. Donc, entre autres, on a des chapitres qui portent sur le pré-scolaire, sur comment on crée un environnement de qualité pour soutenir le futur lecteur-scripteur. Et on a aussi d'autres chapitres qui portent sur des habiletés qui viennent soutenir la lecture et l'écriture. On pense entre autres au vocabulaire, la morphologie, mais aussi le geste graphomoteur, donc tout ce qui touche, par exemple, la calligraphie. Donc ça, c'est une première partie dans le livre. Ensuite, notre deuxième partie porte surtout sur des interventions qui touchent ce qu'on appelle les habiletés de plus bas niveau. Donc, on pense entre autres à la lecture de mots, donc le décodage, la reconnaissance des mots, mais aussi la production de mots écrits, comme l'orthographe lecticale notamment. Donc, on lui propose entre autres des activités pour ces habiletés de plus bas niveau. Et la dernière partie porte sur des habiletés de plus haut niveau, comme la compréhension en lecture et la production de texte. Donc, on a entre autres un chapitre super intéressant sur la compréhension des textes informatifs. Donc, on sait que ce sont des structures qui sont difficiles à maîtriser chez nos élèves, mais aussi pour lesquelles des fois les enseignants ont peu de ressources pour orienter leur pratique. Donc, un super chapitre dans ce sens-là. Et on a aussi deux chapitres plus en écriture. Un qui va proposer entre autres des activités pour venir soutenir le processus en écriture, mais surtout pour instaurer un climat de plaisir aussi. Donc, on sait que nos élèves en difficulté ne sont pas toujours motivés par l'écriture. Donc, de passer par des situations qui sont plaisantes aussi, c'est agréable. Donc, on a un chapitre qui porte là-dessus et finalement un chapitre qui porte plutôt aussi sur l'orthographe grammatical en contexte allophone, donc en contexte plurithnique, plurilingue. Donc, on s'adresse ici plus aux enseignants qui travaillent avec les élèves allophones. Donc, c'est trois grandes parties du livre, mais ça permet de toucher à différentes habiletés et on s'intéresse aussi à différentes populations. Donc, des élèves à risque en difficulté, mais aussi des élèves qui ont des particularités, donc dyslexie, dyslexie, troubles développementaux du langage, mais aussi les élèves à l'offre. Donc, c'est pas mal l'ensemble du livre. En gros, là, il faut attendre à ça. Oui, excellent. Je vois dans les questions, on nous demande si on peut répéter le titre du livre. Alors, je vais le répéter. Donc, ça s'intitule « Lecture, scripteur en difficulté, propositions didactiques et orthodidactiques » que vous avez, en fait, qui viennent de paraître aux presses de l'Université du Québec à Montréal. Alors, c'est le titre de l'ouvrage. J'enchaîne avec une question pour Nathalie. Donc, chacun des auteurs de ce livre rapporte des interventions qui favorisent vraiment les apprentissages auprès des élèves en difficulté. Est-ce qu'on peut, est-ce que c'est possible de nous donner des caractéristiques générales, de pratiques efficaces pour ces apprenants? Oui. Alors, j'aimerais commencer par vous dire que dans le livre, il n'y a pas de cette formule magique. Parce que ce que l'on voit dans les décrits scientifiques, c'est qu'il n'y a aucune approche qui serait suffisante à être seule pour améliorer les compétences en lecture et en écriture de l'ensemble des élèves. Donc, c'est vraiment important de commencer par effectuer une évaluation des capacités, des besoins de l'apprenant, notre élève qui présente des difficultés ou non. Donc, il faut cibler où est rendu notre élève. Puis, on va pouvoir faire des choix éclairés concernant notre intervention. Par contre, puis j'oserais dire heureusement, parce que ceci nous donne une bonne piste d'intervention, plusieurs auteurs nous disent que l'enseignement explicite est reconnu comme étant assez efficace auprès de l'élève qui a des difficultés d'apprentissage en lecture ou en écriture. Alors, l'enseignement explicite, c'est un terme qui est, je dirais, très utilisé. On l'entend souvent dans le milieu scolaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, ce que l'on vise par l'enseignement explicite, c'est de rendre l'oeuvre autonome dans la pratique de sa stratégie ou bien de l'habileté que l'on vise. Ce que l'on veut, c'est que notre élève soit bien outillé pour qu'il soit capable de faire les tâches en contexte. Mais pour y parvenir, plusieurs étapes vont être importantes. Donc, l'enseignement explicite se réalise en trois temps. Alors, on a d'abord la préparation. La préparation, c'est bien sûr le premier temps et ça nécessite de la part de l'enseignant de bien planifier son enseignement. Donc, d'identifier son objectif, vers quoi il voudrait amener l'élève. Puis aussi, il va avoir à choisir le programme ou le matériel qui est bien sûr adapté à son objectif d'apprentissage. Donc, une bonne planification au départ. Ensuite, on arrive au second temps de l'enseignement explicite. Et là, c'est vraiment l'interaction avec les élèves. Les auteurs parlent souvent que cette étape-ci, c'est comme le cœur de l'enseignement explicite. Alors, ce que l'enseignant va devoir faire, c'est de modeler la stratégie ou bien l'habileté visée. Donc, modéliser, c'est plus que de dire à l'élève « coupe ton mot en syllabes ». C'est vraiment de faire devant lui tout en lui expliquant comment y arriver. Alors, c'est vraiment de verbaliser ce que l'on fait. Donc, il faut démontrer à l'élève tout en expliquant. Ensuite, va venir ce que l'on appelle la pratique guidée. Alors là, cette étape-là, elle peut être très variable en ce sens qu'elle peut être coupe comme elle peut être longue selon ce que l'élève va être en mesure de comprendre, de réaliser. C'est souvent une étape aussi que lorsque je vais dans les milieux scolaires, je me rends compte qu'elle est escamotée un peu cette étape-là. On va faire de la modélisation et après, on va demander à l'élève de faire l'activité. La pratique guidée, elle est importante parce que c'est vraiment là où l'enseignant va apporter un soutien à l'élève parce qu'on veut que notre élève atteigne son objectif. Donc, selon les besoins des élèves, on va avoir à donner beaucoup de rétroaction ou un peu moins de rétroaction. Puis, c'est vraiment au niveau de cette étape-ci qu'on va aller vers une pratique autonome. Puis, on termine le troisième temps de l'enseignement explicite avec la consolidation. Alors là, la consolidation, c'est à ce moment-là où on va amener l'élève à répéter, à faire plusieurs essais pour développer davantage cette habilité-là ou cette stratégie, mais en situation contextualisée. Donc, c'est un élément qui est important. Puis, on va poursuivre encore une fois avec la rétroaction pour faire des ajustements autant de la part de l'élève que de l'enseignant aussi. Ce que je trouve intéressant dans l'enseignement explicite, c'est que chacun a comme un rôle actif. C'est une forme de rétroacité, je trouve, qui rend l'apprentissage, mais aussi l'enseignement très dynamique. Puis, j'ai le goût de terminer par ce que j'ai mentionné au départ, ce qui est essentiel, ça va être bien sûr de faire une évaluation pour proposer une intervention adaptée. Quand je dis évaluation, je ne parle pas nécessairement d'une évaluation de type sommative ou de diagnostic qui serait élaborée, mais vraiment de brèves évaluations qui se font en continu, qui vont permettre les ajustements assez rapidement. Et peut-être que cette évaluation-là va nous amener à dire que notre élève ne progresse pas suffisamment de cette façon-là. Donc, on va avoir besoin peut-être d'autres aspects au niveau de notre intervention, comme par exemple, ça pourrait être d'intensifier les interventions. Alors, on ne peut plus orienter vers autre chose. Donc, on voit vraiment que ça sollicite en fait l'engagement de l'élève et de l'intervenant. Marie-Pierre, dans le livre, vous parlez des dimensions d'une intervention. Est-ce que vous pourriez en fait nous en expliquer quelques-unes, les dimensions? Ben oui, en fait, quand on parle de dimension, c'est en fait tous les éléments, les modalités sur lesquelles l'enseignant peut jouer pour intensifier l'intervention, comme Nathalie l'a dit. Donc, on veut intensifier les interventions pour répondre le plus possible aux besoins des élèves. Donc, évidemment, on retrouve entre autres comme dimension qu'on peut intensifier l'enseignement exclusif, donc faire un modelage plus long, une pratique guidée aussi qui est plus soutenue, mais il y a également d'autres dimensions. Donc, je vais peut-être me permettre d'en nommer deux qui ont été souvent rapportées dans les différents chapitres. Donc, c'est des dimensions qui sont intéressantes, qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle, je pense, habileté en lecture ou en écriture. Une première dimension, on peut penser entre autres au dosage. Donc, quand on pense au dosage, on pense au nombre d'occasions que les élèves peuvent s'exercer, au nombre de rétroactions qu'on va donner aux élèves pour qu'ils puissent se réajuster et s'améliorer. Donc, ici, on va surtout penser à, par exemple, à la taille des groupes. Donc, si je réduis la taille du groupe, donc prendre, par exemple, un sous-groupe d'élèves en classe et en fonction de leurs besoins. Par exemple, j'ai des élèves qui ont des besoins en fait 10 ans en lecture, mais j'ai fallu chercher un sous-groupe et faire des ateliers avec eux. Donc, comme ça, en ayant un plus petit groupe, ça me permet de faire plus de rétroaction près d'eux et d'orienter aussi plus facilement mon enseignement. Et en même temps, ça me permet de faire un suivi un petit peu plus pointu au niveau des élèves. Également, aussi, quand on parle de dosage, on parle entre autres du nombre de séances par semaine, du nombre de minutes aussi à nos séances. Donc, si, par exemple, je fais un atelier deux fois ou trois fois par semaine, je pourrais augmenter le nombre de séances par semaine ou le nombre de minutes. Également, il faut rester un peu vigilant face au dosage parce que ce n'est pas parce qu'on augmente le nombre de séances, le nombre de minutes que notre intervention va être plus efficace. Il faut toujours rester quand même vigilant. Donc, il faut se questionner. Est-ce que, par exemple, mes pratiques sont les mieux adaptées pour répondre aux besoins de l'élève? Est-ce que je cible vraiment les difficultés de mon élève ou je cible un peu autre chose? Donc, peut-être que si mon intervention n'est pas la plus adaptée pour mon élève, même si je la fais deux ou trois fois par semaine, je n'aurai peut-être pas les effets ce qu'on peut. Donc, oui, le dosage, c'est intéressant. On peut l'augmenter, mais il faut quand même rester critique. Est-ce que nos pratiques sont les plus efficaces et les mieux adaptées pour notre élève? Donc, ça, c'est une première dimension sur laquelle l'enseignant ou l'orthopédagogue peut jouer. Une deuxième dimension qui a souvent été relevée, en fait, c'est toute la notion du transfert des apprentissages. Donc, ici, je pense beaucoup, par exemple, aux orthopédagogues qui sont très bons pour aller cibler les besoins de leurs élèves, c'est quoi leur difficulté spécifique en lecture et en écriture. Et souvent, ce qu'on va faire, on va aller, par exemple, travailler de manière décontextualisée. Je donne un exemple, par exemple, la règle orthographique et contextuelle du G2, du G2. Si l'élève ne connaît pas cette règle-là, on va faire un enseignement explicite avec lui. On va l'emmener à réutiliser cette règle-là dans des mots, par exemple, pour se résercer. Mais la partie souvent qui est escamotée, c'est de faire, en fait, le transfert de cette situation décontextualisée vers une situation plutôt authentique. Donc, de mettre en place des activités pour favoriser ce transfert-là, donc, vers des contextes de France, des contextes de texte, parce que c'est vraiment, en fait, l'objectif qu'on veut. Oui, on veut qu'elle prenne la règle, mais on veut qu'elle soit capable de la réutiliser de manière autonome aussi dans leur production de texte. Donc, c'est intéressant aussi, dans plusieurs chapitres, les auteurs ont proposé justement des pistes de transfert des apprentissages, autant en vocabulaire, en morphologie, en compréhension en lecture, etc. Donc, c'est vraiment deux, je trouve, dimensions qui ont été souvent relevées, qui sont intéressantes aussi pour répondre aux besoins de nos élèves. Je ne sais pas ce qu'on a perdu, Nathalie. Oui, en fait, vive la technologie, nous avons perdu Nathalie, alors on lance un avis de recherche, on va le trouver le plus rapidement possible. Entre-temps, effectivement, j'avais une question pour Nathalie au niveau des élèves dyslexiques et dysorthographiques, mais peut-être qu'on pourra y revenir. Et je peux enchaîner, Marie-Pierre, avec la prochaine question. On va se parler un petit peu des élèves intégrés dans la classe ordinaire qui ont des besoins spécifiques. Qu'est-ce qu'on peut suggérer au niveau des interventions auprès des élèves ayant une dysphasie? Oui, parfait. Je vais laisser, si Nathalie revient, je vais lui laisser la place pour la dyslexie d'orthographie. Je suis l'experte dans le domaine. Donc, je vais lui laisser cette thématique-là. Mais moi, de mon côté, je m'intéresse un peu plus aux élèves qui ont des difficultés langagières, qui ont un trouble du langage. Donc, pour ceux qui sont moins familiers avec la dysphasie, on entend de plus en plus aussi le mot « trouble développemental du langage », qui est la même chose. En fait, la nouvelle appellation, c'est un synonyme. Et pour ceux qui sont moins familiers, en fait, un élève qui a une dysphasie ou un trouble développemental du langage, bien, ce sont des élèves qui ont un bon potentiel intellectuel, qui entendent bien, qui n'ont pas de difficultés motrices. Ce n'est pas dû, par exemple, à une sous-stimulation langagière ou à l'apprentissage d'une langue seconde. C'est vraiment un trouble qui affecte en premier lieu le développement du langage. Donc, souvent, ce sera des élèves qui vont avoir peut-être la difficulté à produire un message oral, donc à s'exprimer. Et ça peut être aussi des élèves qui vont avoir des difficultés à comprendre aussi un message. Donc, si on fait un lien avec la lecture, avec l'écriture, ce sont des élèves qui risquent d'avoir des difficultés en compréhension en lecture et en production de texte, notamment. Donc, pour ces élèves-là, c'est sûr que c'est une population qui est très hétérogène. Donc, pour moi, c'est difficile de dire qu'il y a une pratique efficace auprès de l'ensemble de ces élèves-là. Mais je peux peut-être, surtout dans le contexte actuel, proposer quelques pistes. On sait qu'aussi, actuellement, vu que la population est très hétérogène, ce sera important de travailler en collaboration aussi avec nos collègues orthophonistes, orthopédagogues pour cibler leurs besoins langagiers, leurs besoins en lecture et en écriture. Donc, ce sera important de faire un bon travail de collaboration pour cibler des objectifs d'intervention. Également aussi, je ne peux pas proposer une pratique pour l'ensemble des élèves, mais par contre, un des meilleurs moyens, je pense, pour développer le langage, c'est vraiment en se pratiquant. Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est vraiment en créant des espaces, des moments pour mettre en place des activités langagières. Donc, se donner le temps pour ça. Et on sait que ce sont aussi des élèves qui ont des difficultés à retenir certains mots, par exemple. Donc, si on fait des activités de vocabulaire, bien, ça prend plus qu'une exposition aux mots, plus que deux expositions aux mots. Donc, pour être capable de bien s'en souvenir, de comprendre et de réutiliser ce mot-là adéquatement dans différents contextes, ils ont besoin d'être exposés et de se pratiquer fréquemment. Donc, même plus souvent qu'il y a des élèves sans difficulté langagière. Donc, d'où l'importance de vraiment mettre en place des moments fréquents pendant la semaine pour travailler le langage? Donc, ça, ça peut être, par exemple, via des activités de lecture interactive, des activités de vocabulaire ou de morphologie, par exemple. Donc, dans le livre, il y a plusieurs auteurs qui entreposent certaines pratiques qui développent justement, entre autres, le langage. Donc, ce serait peut-être, je pense, un élément que j'inviterais les enseignants à mettre en place. Donc, s'accorder des moments pendant la semaine pour travailler le langage, faire des activités langagères. Ça donne le temps. Excellent. Je vois que Nathalie tente de se rebrancher. On n'a pas encore réussi, mais on y travaille. Oh, je pense qu'on va y arriver. Ça sera pas long. Attendez. Et voilà. Bon. Écoutez, on va continuer. On va essayer. C'est du direct. Oui, on s'adapte. Je voyais aussi dans les questions, il y a Annie Tessier qui posait une petite question. Je ne sais pas si on peut y répondre. Bonjour. Content de vous voir de retour. Alors, je vais... En fait, je vais revenir à la question. Et j'en profiterai pour... Parce qu'on avait amorcé un peu la question au niveau de l'élève dyslexique et dysorthographique. Et clairement, on m'a avisé que Nathalie était notre experte de dyslexie et dysorthographie. Alors, juste peut-être nous parler un peu dans les difficultés en lien avec la dyslexie, dysorthographie. Comment on peut accompagner ces élèves? Ok. Alors, il faut savoir qu'un élève qui a des difficultés en l'écriture et en l'écriture n'est pas nécessairement dyslexique ou bien dysorthographique. L'élève qui a une dyslexie et dysorthographie a des difficultés à identifier les mots avec précision rapidement ou à respecter l'orthographe lexical lorsqu'il produit les mots. Mais souvent, cet élève-là va avoir des capacités discursives qui sont généralement fonctionnelles. Qu'est-ce que c'est, les capacités discursives? C'est, par exemple, si vous demandez à l'élève de vous résumer un texte que vous auriez lu, il va être en mesure de le faire. Toutefois, si vous lui demandez la même tâche lorsque lui a lu le texte, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il y a moins de difficultés, cet élève-là, avec la compréhension linguistique ou bien ce que l'on appelle aussi les processus non spécifiques. Ces besoins sont vraiment avec les processus spécifiques, donc ceux qui sont particuliers à la modalité écrite. Aussi, il faut se rappeler que c'est un trouble qui est durable. Donc, si, par exemple, vous enseignez en première année et que vous avez un élève qui fait des substituts entre le B et le D, vous lui donnez des moyens pour mémoriser l'orientation des élèves puis les applique. Alors, il n'est pas dysméthique. C'est vraiment un élève qui aurait une résistance lors de votre enseignement, lors de la rééducation. Donc, il a besoin d'adaptation précise. En milieu scolaire, souvent, c'est l'orthopédagogue qui va être comme la personne clé parce qu'elle va avoir fait avec l'enseignement et l'élection et elle va être en mesure de bien conseiller l'enseignant par rapport aux adaptations à faire en classe. Alors, par exemple, une des modalités d'intervention qui pourrait être intéressante pour la lecture, ce serait par exemple de faire une lecture en diade. De lire avec un père, ça peut être intéressant parce que ça diminue toute l'aspect de l'anxiété reliée à l'identification des mots écrits, donc la difficulté que rencontre la père à la maison. Donc, ça peut être facilitant pour l'élève, par exemple, si les parents lisent un paragraphe et que l'élève lit un autre paragraphe. Puis, ça peut aussi être que le parent va lire toute une page et que l'enfant va lire deux, trois lignes. Donc, vraiment, on veut comme soulager cette espèce de difficulté qu'il rencontre lors de la reconnaissance des mots. Dans le même ordre d'idée, on peut proposer des ateliers de tutorat et on a des collaborateurs qui en proposent dans le livre. Alors, c'est vraiment intéressant de voir qu'un élève de niveau scolaire supérieur, par exemple, pourrait accompagner notre élève, soit pour apprendre des syllabes, des mots fréquents ou peu importe ce qu'on va travailler. Mais, ça permet à l'élève, même un élève à risque ou un normaux lecteurs, de développer certains apprentissages en particulier. Puis, une autre adaptation que je proposerai de transmettre le texte à l'élève pour qu'il le prépare à la maison. Mais, ce que l'enseignant doit faire, encore une fois, en essayant de guider un peu notre élève, c'est de lui suggérer, par exemple, de mettre un mot signifiant à côté de chacun des paragraphes. Comme ça, il aura déjà lu le texte, extrait l'essentiel des éléments de ce texte-là et ça pourrait être plus facile pour lui. Puis, je reviens un peu à l'enseignement explicite dont on a parlé tout à l'heure. Lire, c'est découvrir le sens d'un message. Mais, l'élève doit constater que l'ensemble des stratégies sont nécessaires pour exploiter, en fait, il doit en exploiter plusieurs pour arriver à comprendre le message. Donc, la modélisation d'une lecture par l'enseignant, c'est quelque chose qui est aussi important. Si on regarde maintenant du côté de l'élève, il y a des difficultés en orthographe lexical. Donc, notre élève dit orthographique. Ce que j'aime bien proposer, ce sont des petites capsules pédagogiques pour enseigner soit les graphèmes non maîtrisés, les règles orthographiques ou des notions en morphologie, par exemple. Ce que les chercheurs nous disent, c'est qu'en classe ordinaire, un enseignement de 15 minutes par jour serait suffisant pour développer les capacités de notre élève. Par contre, cet enseignement-là doit être structuré. Alors, les six moments privilégiés pour enseigner l'orthographe doivent être bien planifiés et être en lien avec, bien sûr, les besoins de notre élève. Puis, toujours se rappeler que par la suite, il faut le ramener en situation de contextualiser notre élève. Aussi, il y a une activité que je propose dans le livre que je trouve vraiment intéressante. Par exemple, si on veut travailler les fameuses lettres muettes à la fin des mots. Donc, on peut proposer à l'élève différents mots qui, par exemple, interviennent par la lettre T. Alors, on peut avoir chocolat, petit, il part, il fait. On pourrait avoir aussi le mot don. Et on va faire un tableau en trois colonnes et on va écrire, par exemple, ici, je place les mots qui se terminent par une lettre dont l'utilité est la marque de famille, marque à la fin de l'hiver, puis les homonymes également. Donc, on va amener l'élève à classer selon l'utilité de la lettre. Encore une fois, ce qu'on peut faire par la suite, c'est de faire lire un texte ou lire un texte avec l'élève et de l'amener à voir que ces petites lettres muettes-là dans les mots, on les retrouve évidemment dans notre lettre. Pour l'élève dyslexique et dysorthographique, habituellement, au milieu scolaire, ils vont être soutenus par l'orthopédagogue. Alors, l'orthopédagogue peut décider de faire une rééducation qui est plus de type correctif, c'est-à-dire qu'elle va travailler les déficits de l'élève. Alors, si notre élève a beaucoup de substitutions polémiques, par exemple, il va substituer le F et le V, c'est vraiment ça qui va être travaillé par l'orthopédagogue. Elle peut choisir aussi de faire une rééducation de type plus compensatoire. Alors là, l'orthopédagogue va privilégier le renforcement des stratégies qui sont plus fonctionnelles chez notre élève. Ce que j'ai fait dans le cadre de mes études, c'est de travailler au niveau de la morphologie dérivationnelle. Et ce que l'on a montré avec nos élèves dyslexiques, dysorthographiques, c'est que cette façon d'enseigner-là leur permet de retenir l'orthographe des mots qui sont construits, donc des mots plurimorphémiques qui sont quand même assez complexes, à assez long terme quand même. Donc, c'est intéressant aussi de favoriser les stratégies compensatoires. Puis, je ne peux pas ne pas parler des fameux outils technologiques parce que c'est quand même assez populaire. Alors, on a soit la synthèse vocale pour lire les consignes, les textes ou un correctifiel lors de l'écriture. C'est sûr que ça peut aider notre élève. Par contre, si on lui donne un ordinateur avec ces outils-là sans intervention, sans effectuer un enseignement explicite de comment les utiliser, ce n'est pas nécessairement un outil qui va être pertinent pour notre élève. Donc, il faut encore une fois bien évaluer notre élève, ses capacités, ses besoins, puis proposer et ajuster nos interventions en fonction de ce que l'on va avoir observé. Intéressant. Nathalie, on... Je vois que je ne suis plus à l'école. Je suis toujours... Vous m'entendez. OK. J'ai de la difficulté avec ma connective. Oui, moi, on t'entend, alors c'est positif. Ça me permettrait peut-être de vous donner des questions du public. Alors, il y a... Annie, tu as posé une question, mais je vais y revenir. Il y a Christine Bissonnette, je vais essayer d'afficher la question, qui nous parle un peu de la formation professionnelle. C'est-à-dire, est-ce que vous croyez que vos stratégies seraient transférables aux adultes en formation professionnelle dans le cadre de compétences qui ne sont que de quelques semaines ou mois, deux ou trois mois? Je pense, par exemple, à un module de rédaction de lettres d'affaires dans le cadre de comptabilité en formation professionnelle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut risquer une petite réponse. Est-ce que c'est transférable aux adultes, dans le fond, à proposer? En fait, je suis certaine que ça peut l'être parce que quand on regarde l'enseignement explicite, ce que l'on vise finalement, c'est vraiment d'opérer avec cette démarche-là. Ce n'est pas nécessairement, comme je disais tantôt, l'enseignement des syllabes, des mots. Ça peut être, peu importe ce que l'on vise comme objectif, mais il faut appliquer la démarche. Donc, encore une fois, modélisation. Alors, si vous parlez d'une rédaction d'une lettre d'affaires, bien, effectivement, il faut montrer aux étudiants comment on fait une lettre d'affaires. Donc, il va falloir que vous verbalisiez l'option de procédé pour arriver à atteindre l'objectif. Puis, n'oubliez pas de faire votre fameuse pratique d'idées. Alors, une fois que vous avez commencé, vous pourriez comme segmenter votre fameuse lettre et en faire qu'une partie, puis de travailler cette partie-là en faisant vraiment un soutien, en donnant un soutien à votre étudiant par rapport à ça. Donc, je pense que oui, c'est transférable, effectivement. Merci beaucoup. On revient bien à une autre question, je pense que ça s'adresse plus à Marie-Pierre, en fait, d'Annie Tessier. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les difficultés langagières et les dyslexiques? Je remarque que plusieurs de mes élèves ont fait des proposages des difficultés de langage. Oui, bien, c'est une bonne question. En fait, souvent, on a de la difficulté, justement, à distinguer les deux, surtout quand un élève a des difficultés langagières. Bien, souvent, les impacts que ça a, ça ressemble beaucoup à la dyslexie, l'orthographie. Donc, c'est vrai au niveau des manifestations, ça se ressemble parce que souvent, par exemple, les déficits seront similaires sur le plan langagier. Ah, je revois Nathalie, je suis contente. Oui, bonjour. On a vu Nathalie sur l'écran, oui. Donc, pour revenir un peu à la question d'Annie Tessier, donc, oui, souvent, par exemple, les élèves dyslexiques ont un déficit ou des difficultés assez sévères sur le plan de la phonologie. Donc, ça, ça va avoir un impact sur leur production écrite, sur leur lecture. Et on observe aussi ce déficit-là chez nos élèves dyslexiques. Donc, souvent, il y a certaines zones qui sont difficiles, en fait, à distinguer, donc, à faire la part des choses. Donc, surtout quand on a un élève qui a des difficultés langagières, bon, souvent, ils ont des manifestations qui ressemblent beaucoup à la dyslexie, des orthographies. Oui. Et aussi, souvent, des fois, on remarque, mais peut-être, Nathalie aussi, tu pourras faire du pouce là-dessus, mais des fois, chez nos élèves qui sont dyslexiques, en bas âge, ils ont déjà certaines difficultés sur le plan du langage, agilité, pas nécessairement un trouble du langage, mais certaines fragilités, surtout sur le plan de la phonologie. Donc, oui, il y a certaines, je pense, des corrélations entre les deux. Excellent. Merci beaucoup. Je reviens à l'écran principal. Une question qui m'est dans un contexte qui m'est très cher. Je vous parle un petit peu du contexte scolaire montréalais. Vous connaissez un petit peu les particularités allophones, défavorisations et tout ça. Puisque plusieurs élèves allophones sont intégrés en classe, comment les enseignants peuvent-ils les soutenir dans leur réussite? Marie-Pierre, Nathalie. Oui, bien, je vais en parler un petit peu. C'est sûr que le contexte montréalais est très particulier. J'ai une étudiante qui a fait son mémoire auprès d'élèves allophones, puis je suis toujours surprise de voir les statistiques, mais aussi la variété au niveau des langues maternelles également. Et une de nos collaboratrices dans le livre propose d'utiliser ce qu'elle appelle les approches plurilingues. Alors, c'est-à-dire d'exploiter les connaissances des élèves dans leur propre langue, dans leur langue maternelle, pour en arriver à apprendre le français. Donc, partir des connaissances langagières des élèves serait un atout afin de les amener à découvrir leur nouvelle langue d'enseignement. Par exemple, ils sont amenés dans cette approche-là à établir des différences, mais aussi des ressemblances entre le français et leur langue maternelle, que ce soit chinois ou espagnol. Donc, ces aspects-là les amènent à pouvoir construire leur apprentissage. C'est comme si on favorisait davantage les activités de réflexion plutôt que la répétition de francipes ou de mots que les enfants doivent apprendre. Aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de laisser les élèves utiliser leurs propres mots. Par exemple, si on veut que notre élève produise un texte, alors on va avoir à faire un plan. Mais dans le plan, pourquoi ne pas laisser l'enfant utiliser sa langue maternelle? Ce qui va l'amener peut-être à pouvoir exprimer davantage ses idées et à nous donner un texte qui va être beaucoup plus riche. Donc, il faut essayer de valoriser les connaissances de nos élèves et ça va les amener à faire un transfert peut-être plus aisément. Alors, je trouve que c'est une approche qui est quand même intéressante et qu'on n'a pas tendance à utiliser. Ceci dit, ça ne veut pas dire que l'enseignante doit connaître toutes les langues, évidemment. En fait, elle doit faire confiance à l'élève parce que c'est l'élève qui est comme le propre expert de sa langue maternelle. Alors, nous aussi, on apprend à travers ça. Donc, ça peut être intéressant, cet échange-là. Oui, très intéressant. Ça me réjoint beaucoup. Je reviens aussi à une autre particularité. On pensait, en fait, l'année dernière, cette question-là aurait été pratiquement impossible à ce temps-ci de l'année. Mais le contexte de la rentrée scolaire est particulier cette année. C'est du jamais vu. C'est de l'inédit. Comment on peut bien répondre aux besoins des élèves qui ont quand même de multiples préoccupations et en même temps, il y a eu une certaine absence pendant un certain temps. On a du rattrapage à faire. Comment vous voyez ça, Marie-Pierre, Nathalie? Je vais commencer en parlant d'un peu d'une étude que j'ai menée, pas l'été dernier, mais l'autre été d'avant, concernant la perdition des acquis durant la période estivale. On sait que chez nos élèves en difficulté ou en milieu défavorisé, cette perdition-là peut aller jusqu'à deux mois. Alors là, on est dans un contexte très particulier parce que nos élèves, en plus de la période estivale, ils n'ont pas eu d'école pendant cinq mois. Donc, un élément clé cette année, c'est assurément la différenciation pédagogique et que ce soit autant en classe ordinaire qu'en orthopédagogie, il va falloir adapter les contenus, les tâches, les moyens, le contexte d'apprentissage parce que l'enseignante qui est habituée d'enseigner, par exemple, en troisième année, elle ne reprend pas des élèves qui ont terminé au mois de juin, en deuxième année. Elle les reprend qui ont terminé en février, mars. Donc, imaginez le recul que certains enfants peuvent avoir, notamment nos élèves à risque, nos élèves qui ont des trous d'apprentissage également. Donc, ça prend beaucoup d'adaptation à ce niveau-là. J'ai le goût de vous dire aussi que l'apprentissage, ça se réalise dans une perspective écosystémique. Donc, ce n'est pas juste de mobiliser les capacités cognitives de l'élève, c'est aussi qu'il y a d'autres facteurs qui vont influencer l'apprentissage. Puis en ce moment, il y a des enfants qui vivent des situations qui sont assez complexes, qui ont beaucoup d'anxiété, il y a des inquiétudes. Donc, les enseignantes vont bien sûr avoir une partie où elles vont devoir les rassurer, mais aussi, il faut essayer de trouver des activités qui vont susciter la motivation des enfants, le plaisir d'apprendre. Puis on a une collaboratrice en livre qui parle du plaisir d'écrire. Je pense que c'est vraiment cet élément-là qui pourrait nous amener à pouvoir avoir des élèves qui seraient davantage impliqués. C'est sûr qu'ils sont contents de se retrouver, mais en même temps, on a toute la dimension reliée aux objectifs d'apprentissage et le contexte dans lequel ils vivent. À la maison, à l'école ici, qui fait en sorte que les enseignants, les orthopédagogues, doivent être à l'écoute des besoins des jeunes, mais aussi être très vigilants, je vous dirais, aux signes de perte de motivation, d'estime de soi, parce que c'est assez fragile. Pour être maman, je le vois aussi. On le voit tous, oui. Écoutez, je vois une question que je vais afficher à l'instant. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de répondre. Peut-on utiliser les connaissances langagières des enfants, même avec une langue de tradition orale également? C'est intéressant, oui. C'est intéressant cette question. Puis, effectivement, j'aurais tendance à le faire, effectivement. Puis, encore une fois, j'ai un projet de recherche en Afrique, on en parlait justement la semaine dernière, où on ne peut pas faire abstraction de leur langue qu'ils parlent, les enfants, sans essayer de construire leurs nouveaux apprentissages. Donc, on doit absolument faire des liens, faire des bons. Puis, c'est vraiment ce qui va assurer à l'enfant de réinvestir nos apprentissages. Puis, il faut aussi, je ne sais pas quelle est la langue de tradition, mais il faut respecter aussi cette culture-là. Donc, c'est important et c'est de ne pas non plus nier que l'enfant a fait des apprentissages et qu'il va en faire de nouveau en lien avec la nouvelle langue d'enseignement qui serait le français. Donc, oui, il faut en tenir compte, c'est sûr. Merci beaucoup. Je reviens à l'écran principal. Écoutez, on serait rendu au mot de la fin. Ça fait déjà presque 45 minutes que l'on se parle. C'est trop agréable. On pourrait faire des heures et des heures. Écoutez, là, je vous laisse une partie du mot de la fin parce qu'il faut que je reprenne la parole après. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne un peu pour l'intervention auprès des lecteurs et scripteurs en difficulté? Qu'est-ce que vous avez le goût de nous le dire? Mais en fait, je peux peut-être commencer, Nathalie, sur compléter aussi. Mais je pense que ce que j'ai envie que les gens retiennent, c'est de rester vigilants, critiques et humbles aussi face à nos pratiques. Donc, de ne pas oser se remettre en question, de demeurer curieux. Donc, mon élève, par exemple, ne progresse pas, mais peut-être que, est-ce que mon intervention est la mieux adaptée pour lui? Est-ce qu'elle est suffisante aussi? Est-ce que je la fais assez fréquemment? Est-ce que mon élève est motivé et intéressé par la tâche? Il est assez motivé pour être engagé, pour s'investir dans ses apprentissages. Donc, de toujours se questionner, se remettre en question, je pense que c'est super important. Et pour demeurer, en fait, critique et vigilant, je pense que ça passe surtout par la curiosité. Donc, de rester intéressé, que ce soit par la recherche, donc de se maintenir informé, que ce soit en faisant, par exemple, la formation continue, donc en faisant des formations dans notre centre de service ou en suivant des cours à l'université ou en lisant, par exemple, des ouvrages, notamment. Notamment, mais je le dis un peu en la blague, mais c'est un des objectifs aussi, la création de cet ouvrage-là, c'est d'assurer un peu une forme de formation continue pour les enseignants. On sait que des fois, les chercheurs ont fait, oui, des publications scientifiques, on fait des rapports de recherche, mais des fois, ça peut devenir un milieu qui est un peu hermétique aussi. Donc, c'est un peu pour briser ces barrières-là puis d'amener des connaissances en plus de recherche québécoise qui sont super intéressantes, les emmener un peu plus facilement vers les milieux pratiques. Donc, je pense que je dirais ça comme un peu comme intention à retenir, donc demeurez curieux. Nathalie, un petit mot? Oui, en fait, je reviens à ce que j'ai souvent mentionné, identifier les besoins, capacité de l'élève, objectif à atteindre, on le précise, on choisit nos interventions, puis on évalue de façon continue notre élève. Alors, on n'est pas obligé de faire une évaluation de trois, quatre heures. C'est un peu la roue qui tourne aussi. On revient toujours à la même chose. J'évalue, j'interviens, je m'ajuste. Et j'ai le goût de vous dire que les enseignants, les orthopédagogues, vous êtes des personnes clés dans la réussite des élèves. Donc, ceci devrait vous amener effectivement à poursuivre votre formation continue parce que les recherches nous amènent à évoluer, à trouver de nouvelles façons d'intervenir. Et c'est sûr que vous aurez à vous ajuster continuellement tout au long de votre carrière. On le fait nous aussi, évidemment, donc c'est important. Puis, effectivement, Marie-Pierre l'a mentionné, le livre. C'est une bonne façon de poursuivre notre formation, soit une formation qui est initiale au début, mais aussi une formation continue. Ça nous amène plein d'idées au niveau des interventions. C'était ce que je voulais. Puis, je pense qu'on a réussi, Marie-Pierre, à aller chercher des auteurs qui nous ont alimentés énormément. Super, écoutez, merci Nathalie et Marie-Pierre pour ce moment tellement enrichissant. Pour en savoir davantage, chers participants et participantes, n'hésitez pas à vous procurer le livre, l'écriture en difficulté, proposition didactique et orthodidactique qui vient de paraître aux presses de l'Université du Québec à Montréal. Vous avez dans les questions, on vous a donné les différents liens pour vous procurer ce livre. Alors, un immense merci pour un premier webinaire. Je suis très choyé de vous avoir comme invité. Alors, merci. J'enchaîne avec la promotion de notre prochain rendez-vous parce que c'est une série de webinaires Parlons d'éducation. Alors, ne manquez pas notre prochain rendez-vous le jeudi 22 octobre prochain, toujours à 17h, ayant pour thème enseignement à distance au niveau collégial et universitaire. Je pense que ça va être d'actualité. Pour traiter ce sujet, les professeurs du département de didactique Diane Leduc et Alain Stockless discuteront de l'évaluation des apprentissages, de dynamique de collaboration, coopération et de la notion de présence. Nous avons aussi d'autres webinaires de planifiés au mois de novembre, le 17 novembre, ayant pour thème diversité et inégalité en contexte de pandémie. Le 9 décembre, un mercredi, stress et santé mentale. Et le 20 janvier 2021, éducation relative à l'environnement. Alors, tous des sujets très passionnants. Ça me fera plaisir d'animer à nouveau ces webinaires et au plaisir de vous retrouver. C'était une première pour nous. Alors, on ne peut que s'améliorer. Alors, merci beaucoup. Et je vous souhaite une excellente soirée. Alors, merci à Marie-Pierre et Nathalie de l'invité de ce jour. Merci bien. Merci, Marie. Merci. Au revoir tout le monde. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.